Et comment va le groupe après cette nouvelle défaite, Bruno, comment ça va pour vous ? Vous savez, quand on est dans des périodes très difficiles, il y a deux solutions. C'est soit on s'apitoie sur notre soeur, soit on cherche des solutions. Nous, notre travail, c'est ça, c'est de chercher des solutions. C'est un peu long pour les trouver pour l'instant, mais ça va bien. Est-ce qu'elles sont d'ordre mental, tactique, technique ou peut-être un peu de tout ? Je pense qu'on a certainement besoin de retrouver de la confiance. Et pour retrouver de la confiance, il faut gagner des matchs, ce qui ne nous est pas arrivé depuis quelques temps. Tactiquement, contrairement à vous, j'ai trouvé une amélioration sur le match de chaque quart. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Où est-ce que tu l'as perçu, cette amélioration ? Dans quel secteur, dans quel domaine, globalement ? Globalement, dans l'animation défensive, sur le pressing, qu'on n'a pas toujours très bien fait, mais qu'on a fait majoritairement bien. On a récupéré beaucoup de ballons assez haut sur le terrain, à l'image d'ailleurs de l'occasion qu'on a, mais aussi d'autres. Et on a revu le match et on l'a revisionné plusieurs fois. Donc déjà, dans la manière dont on a été organisé pour récupérer le ballon, même si on s'est fait prendre dans notre dos. Et puis aussi, je trouve qu'on a retrouvé un peu plus de jeu en première intention, offensivement, avec des bonnes positions. On a manqué de percussions, d'agressivité pour être plus dangereux. C'est pour l'instant ce qui nous manque. Voilà, après ça peut paraître un discours utopique, ou je ne sais pas comment vous l'avez appelé, ou trop positif. Mais en tout cas, c'est mon analyse. Et j'espère que vous avez revu le match. Peut-être que vous la partagez maintenant que vous avez revu le match, si vous n'avez plus le repas. Est-ce qu'en tout cas, ce discours, même s'il y a de l'amélioration, quand on enchaîne les défaites, il n'y a pas un risque d'installer quand même une banalisation de la défaite, ou au contraire, un manque d'exigence ? Non, non, pas du tout. Parce qu'il y a un discours, entre guillemets, positif sur ce qu'on analyse de bien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pointe pas à ce qui ne va pas. Évidemment, qu'encaisser deux buts, comme on encaisse en Coupe d'Europe à chaque tard, ce n'est pas acceptable. Et que les joueurs le savent. Je ne suis pas un bisounours. Je ne suis pas non plus complètement devenu fou. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on doit régler, et qui ne sont pas admissibles à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Mais je dis aussi que dans ce match, il y a eu des choses qui sont rassurantes. C'est difficile à dire quand on perd, mais qui me donnent beaucoup d'espoir. Il y a l'analyse du match. Il y a aussi un contexte qui est que le Rennes a perdu 5 matchs sur les 6 derniers, 7 matchs sur les 11 derniers. Est-ce que c'est acceptable pour un club qui se dit très ambitieux ? Non. Mais une fois qu'on a dit que ce n'était pas acceptable, vous, vous êtes là pour pointer du dos les problèmes, moi, je suis là pour les solutionner. Ou en tout cas, essayer de les solutionner. Voilà. C'est la différence entre vous et moi. Et c'est normal. Chacun fait son travail. Donc, moi, j'ai une analyse globale qui est différente, mais qui reste aussi très lucide par rapport à la situation. Mais, je vais vous donner une petite stat, parce que je me suis quand même préparé au combat. Entre décembre l'année dernière et février l'année dernière, c'est-à-dire la même période, on a fait exactement la même série. Cette défaite sur 11 matchs. Ça ne nous a pas empêché derrière d'enchaîner. Donc, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je ne me satisfais pas de ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Et les joueurs, ils le savent. Et j'ai un discours en interne qui est aussi positif et qui est aussi, on va dire, je ne sais pas, répréhensif ou appelez-le comme vous voulez, avec les joueurs sur ce qui ne va pas. Mais moi, mon job, c'est de trouver les solutions. Ce n'est pas de pointer du doigt les problèmes et puis de dire, ça ne va pas, le club ci, le club là. Non. Mais c'est normal. Chacun est ensemble. Tu disais à la fin du match que tu n'avais pas senti ton équipe trop déséquilibrée. Moi aussi, j'ai revu le match. J'ai quand même vu qu'en transition, il y a deux hors-jeu. OK, mais ça se joue à... Oui, mais il y a hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Mais sur le but qu'on prend, ça se joue aussi à ça, mais il n'y a pas hors-jeu. Mais en début de deuxième période, c'est pareil. Il remonte le ballon assez facilement sans qu'il y ait... Oui, mais ça fait partie des choses qu'on doit régler. Je ne dis pas que le match est parfait. Je pense que vous avez peut-être mal interprété ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est un match référence. Je dis simplement que dans la période dans laquelle on est, où c'est une période difficile, que traversent plein d'autres clubs. Je ne vais pas vous les citer, mais que ce soit en France ou à l'étranger, il y a plein d'autres clubs qui traversent des périodes difficiles. Il y a des motifs d'espoir sur certains postes, sur des choix que j'ai faits, sur un état d'esprit. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est mené 2-0 en Coupe d'Europe à la mi-temps, qu'on aurait pu s'effondrer, ce qu'on a fait à Toulouse par exemple, et qu'on est revenu à 2-1. Et qu'on aurait pu même peut-être arracher quelque chose. Donc, il y a ça. J'ai trouvé une charnière centrale assez satisfaisante, avec un garçon qui a 18 ans et un autre qui revient de blessure. Il y a une position de Boric qui a été très satisfaisante. Il y a Jérémy Doku qui vient d'enchaîner deux très bons matchs en étant décisif. Donc, on peut aussi trouver des motifs de satisfaction quand on a envie de les trouver. Et évidemment qu'on peut trouver plein d'autres motifs où on n'est pas satisfait. Et je ne le suis pas. Sur l'aspect défensif, notamment sur les longs ballons, sur la profondeur qu'on gère très mal, parce qu'on est mal placé ou parce qu'on n'est pas assez concentré, évidemment que je ne suis pas satisfait. Mais je ne changerai pas ma façon de jouer. Ça, c'est clair. Tant que je serai ici, si on veut voir une autre équipe jouer, il faudra changer d'entraîneur. Moi, je continuerai à jouer dans le projet que j'ai mené depuis que je suis arrivé ici. Voilà. Dans le discours que tu as eu en après-match, on t'a souvent connu des fêtes ou victoires un peu plus dures, tu vois, dans tes propos ou plus exigeants. Est-ce que tu as peut-être voulu avoir une autre approche en préalable ? Non, honnêtement, non. Non, j'essaie toujours d'être lucide et le plus juste possible, même si c'est toujours difficile après un match à chaud, d'être bien analysé. Parce que finalement, des fois, on revoit les matchs le lendemain et puis on se dit, tiens, on a été un petit peu trop satisfait par rapport au match. Ou l'inverse, on se dit, putain, on a été sévère alors que le match n'est pas si mauvais que ça. Donc j'essaie toujours d'être le plus juste possible et ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce que je pensais, mais ça ne veut pas dire que je suis satisfait. La différence est là. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des motifs de satisfaction, d'espoir, parce que quand vous êtes dans une situation difficile comme celle-ci, on ne guérit pas du jour au lendemain. Il y a des étapes. On ne passe pas d'une série où on est en grande difficulté à du jour au lendemain, tout va bien. Donc il y a des étapes. Et on l'a déjà connue et on l'a déjà fait. Et je trouve que dans ce match, évidemment qu'il y a plein de choses encore à corriger sur l'aspect transition, gestion de profondeur. Mais il y a aussi, par rapport au dernier match, par exemple, des motifs d'espoir. Et on n'est qu'à la mi-temps puisque c'est un match de Coupe d'Europe. Est-ce que dans le jeu aussi, est-ce que cette saison, tu regrettes peut-être de ne pas avoir pu, à cause des blessures des uns, la maille forme des autres, de ne pas avoir pu t'appuyer sur ce milieu à trois, Baptiste, Lovro, Flavien, qui avait aussi fait votre force et votre réussite la saison dernière. Est-ce que ça joue peut-être ? Je ne sais pas. Mais après, je n'ai pas envie de chercher d'excuses par rapport aux blessures parce que d'autres équipes ont des blessés. Évidemment, j'aurais préféré avoir tout mon effectif. C'est comme ça. Malheureusement, ça fait partie du foot. On est malheureux, notamment pour Martin qui a la blessure la plus grave. Et on connaît l'importance de Martin. Mais c'est pareil. Si je passe mon temps à m'apitoyer sur mon sort ou sur notre soeur parce qu'on a eu des blessés et qu'on n'a pas eu de tout l'effectif, j'avancerai pas. Mais ça aussi, on fait dire ce qu'on veut. Et j'ai travaillé un petit peu avant de venir vous voir. 4-4-2, 56% de victoire. 4-3-3, 46% de victoire cette année. Avec 16 matchs en 4-4-2, 13 matchs en 4-3-3. Donc quasiment le même nombre de matchs. Donc vous voyez bien qu'on peut toujours tout analyser, tout essayer d'interpréter. Le système, et je l'ai déjà dit plein de fois, c'est une chose, mais c'est l'animation qui est importante. Et vous pouvez regarder aujourd'hui, quand vous regardez les très très grandes équipes, il n'y a quasiment plus de système. Si vous avez vu jouer City contre Arsenal, c'était quoi le système ? C'était le Sylvain arrière-rouge ? Il y a le joueur à la gauche, Simon ? Est-ce qu'il y a le joueur à la gauche, Simon ? Il y a pas eu mage, c'est ça. Il faut aller regarder les mages comme ça. Donc, c'est l'animation qu'on en fait. Les systèmes de jeu aujourd'hui, je prends Marseille. Prenez Marseille. Dans quel système Marseille joue-vous ? Oui, ils jouent à trois derrière, avec parfois Verretto, Ronger, qui se retrouvent en défense centrale. Donc c'est l'animation qui est faite autour du choix des joueurs qui est importante. Et oui, on a des repères, mais l'animation qui est faite à l'intérieur de l'équipe est plus importante que le système en lui-même. Mais justement, au-delà du système, est-ce que les résultats s'expliquent aussi par un manque de régularité de beaucoup de joueurs, finalement, de prestations visuelles, qui sont difficiles à expliquer, peut-être de l'essai à l'heure ? Oui, oui, ça c'est quelque chose de plus rationnel, on va dire. Mais c'est encore une fois notre job de les remettre, pour certains, parce qu'ils reviennent de blessures, pour d'autres, parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde, même s'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont joué énormément de matchs, mais on voit qu'il y a aussi des gars dans tous les clubs qui ont un peu plus de mal après cette coupure du Monde. Mais ça, c'est notre travail. Et encore une fois, je ne suis pas là pour me plaindre ou pour m'apitoyer sur les raisons qui peuvent expliquer, mais pour trouver des solutions. On voit même que tu ne changes pas ton discours apparemment à celui de la fin de match. Est-ce que c'est vrai, y compris sur ta paire d'attaquants, dont tu disais que tu étais plutôt satisfait, alors que peut-être d'autres ne l'ont pas vu comme ça ? Parce qu'on n'est peut-être pas techniciens non plus, mais... Non, ce n'est pas ça. Mais après, chacun a le droit d'avoir un avis, et moi je le respecte, et ça fait aussi partie du débat, et c'est bien quand ça reste constructif. Mais par exemple, si je prends le match de Cali, évidemment que quand vous êtes avant-centre, on attend que vous créez des occasions, que vous marquiez des buts. Si on ne s'en réfère qu'à ça, oui, on peut dire le match... Mais moi, l'évaluation qui a été faite sur Cali, elle m'a choqué. Elle m'a choqué, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est le nombre d'appels qu'il fait en profondeur, pour l'équipe, parfois pour lui, pour être servi, mais parfois pour libérer un espace. C'est le nombre d'efforts qu'il a fait pour venir redéfendre sur la Sentinelle, et empêcher des relances. C'est tous ces efforts-là que je vois aussi, à travers le match, à travers l'analyse du match. Mais évidemment, qu'on attend encore plus, mais je ne peux pas laisser dire que le match de Cali, il est fantomatique comme je l'ai lu dans certains quotidiens. Ça, ça ne me convient pas. Parce que ce n'est pas ce que je pense de son match. Si c'est ce que je pensais, je le dirais, et je l'aurais dit à lui en premier, mais ce n'est pas du tout ce que je pense. Parce qu'il y a toujours... Oui, évidemment qu'on peut dire qu'il ne marque pas, mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes pour moi. Tu as expliqué ton oncle de départ, Jacques Tarr, après le match. On a croisé des supporters qui ont parfois eu des mots forts, ils ont parlé de manque de respect pour eux, que Red balancerait la route d'Europe. Parce que tu comprends leur train de vue. Mais ils parlaient de quel Choura ? La France, finalement, assez expérimentale. Comment ? Des associations. Mais lesquelles par exemple ? J'ai pas de bons jours où je vous couille le terrain. Le Brouajour, il n'est pas très bon. Comment ? Vous n'êtes pas très bon, le Brouajour, bien. Non, mais je veux dire par rapport au bronze. Une charnière très jeune et avec un joueur... Ils n'ont pas été bon, mais de la charnière. Il y a quand même du tout encaissé avec... Ouais, dans l'Axe ? Ça vient de l'Axe ? Non, mais je veux dire, ils n'ont pas non plus... Est-ce qu'ils viennent de l'Axe ? Il faut un match des coupes du Raph, mais il faut aussi de l'expérience. Je crois que tu l'avais souligné à plusieurs acides. Les coupes de 4 sont restés sur le monde. Et vous pensez que j'ai d'autres joueurs beaucoup plus expérimentés ? En charnière, par exemple ? En charnière, il y a beaucoup d'expérience. Un peu plus que Warmed ? Baptiste, Logro, Militaire, en expérience. Plus que Warmed, par exemple ? Oui, puisque Januel, par exemple. Mais si je fais jouer Januel, c'est que je vois des choses. Moi, le match de Januel, il me convient parfaitement. C'est pareil. Je ne vois pas où est le problème, parce que Januel a 18 ans. Si, à partir du moment où je décide qu'il doit jouer, c'est que je suis... Le premier qui subit les critiques et les mauvais résultats, c'est moi. Si je fais jouer un joueur, ce n'est pas parce que je balance la Coupe d'Europe, ce n'est pas parce que je veux manquer de respect aux journalistes ou aux supporters. C'est parce que je pense qu'en ce moment, c'était celui qu'il fallait faire jouer. Et je n'ai aucun regret sur le match qu'il a fait. Au contraire, je l'ai trouvé très beau. Et j'ai trouvé l'association Omari-Belocion très bonne. Et les buts, ils ne viennent pas de l'axe, à ce que je sache. Envoyez le match. Dans cette idée de 109, est-ce qu'il y a aussi l'idée du match qui arrive pour Clermont ou beaucoup de joueurs qui ont été sur le banc pourraient t'amener justement à avoir été piqués et en plus de Fréchard aussi ? Non, mais ça, c'est pareil. Je ne fais pas des choix pour piquer mes joueurs. Je n'ai pas affaire à des écoliers de la maternelle. J'ai affaire à des gens adultes. Quand je fais un choix ou des choix, c'est en fonction du match, c'est en fonction de ce que je vois, c'est en fonction de la forme. C'est pareil. J'ai lu aussi que j'ai sorti Doku, qui était très bon. Mais vous pensez vraiment que j'ai sorti Doku parce qu'il n'était pas bon. Parce que je pensais qu'il n'était pas bon. J'ai sorti Doku parce qu'il avait enchaîné un deuxième match, une heure et demie, puis un deuxième match, ce qui n'était pas arrivé depuis deux ans. Donc, il y a aussi des éléments que vous ne pouvez pas savoir, que vous ne pouvez pas avoir comme informations qui font qu'il y a parfois des choix qui sont faits. Mais c'est normal. C'est normal. Et je ne le prends pas mal, contrairement à ce que vous pouvez penser. D'après ce que vous avez perdu contre une équipe très jeune, qui n'avait pas joué depuis trois mois, d'un pays en guerre, ce n'est pas une énorme performance européenne quand même ? Ah non. Mais ça, on en reparlera jeudi soir. Parce que la performance européenne, on l'a juste sur la qualification. Et il me semble qu'il reste deux mi-temps à jouer au minimum. Donc, si on est, on verra où on en est jeudi. Et puis, je vous laisserai me questionner là-dessus. le jeudi soir, sans problème. Vous avez un des efforts défensifs de Cali Moégo ? Oui. Qu'est-ce que vous attendez le mieux du duo avec Wery aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est bon. Parce que c'est quelque chose qui doit faire progresser l'équipe. C'est la relation. Quand vous jouez à deux attaquants, il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une complicité supérieure à celle qu'on a vue jeudi. Qu'il y ait plus d'échanges, plus de complémentarité dans les déplacements, plus de présence devant le but, plus d'agressivité aussi, je pense, pour finir nos actions. Parce que lorsque vous avez deux attaquants, vous devez vous procurer, normalement, vu le contexte du match où on a eu la plupart du temps un peu plus de ballon que dans la partie haute, on aurait dû se procurer davantage d'occasion. Donc, ça, oui, c'est quelque chose qui est perfectif dans notre jeu lorsqu'on joue avec deux attaquants. Un mot sur Clermont peut-être qui arrive à se diminuer, je crois, dimanche et qui a peut-être un profil un peu moins joueur que la semaine dernière, peut-être plus défensif. Comment actualise cette équipe ? Oui, là, on l'a payé cher un peu par rapport à ça. Mais c'est une équipe qui continue de jouer même si elle est positionnée un peu plus basse que l'année dernière, mais avec des principes de jeu, quand même, avec un coach qui aime faire jouer son équipe à partir d'un bloc qui est positionné plus bas, c'est sûr. Comment jouer le match ? Certainement, comme les derniers matchs qu'on vient de vivre, à savoir certainement une possession en haute faveur avec une équipe qui va jouer tous les coups à fond parce qu'ils ne se contentent pas de défendre avec un bloc bas. Ils sont capables de sortir. Ils l'ont fait à Lille, notamment, où ils ont fait un très bon match. Donc, je m'attends à un match très difficile de nouveau, comme tous les matchs de Ligue 1. On voit chaque week-end, chaque match, c'est très accroché, très serré. Nous, on est devant notre public. On attend beaucoup de leur soutien. Ils méritent qu'on leur donne aussi une revanche parce qu'on est conscient qu'on n'est pas dans une bonne passe et que ce n'est pas acceptable ce qu'on montre ces derniers temps et qu'eux méritent beaucoup mieux aussi parce que depuis le début de la saison, ils nous soutiennent à domicile comme à l'extérieur. Donc, on aura à cœur de leur montrer qu'on est aussi là pour leur redonner du plaisir. Tu parles de revanche, notamment, le match allé contre Clermont, c'était il n'y a pas si longtemps qu'il a laissé un certain goût amer. Est-ce que, justement, c'est un point sur lequel le groupe pense déjà, sur lequel tu penses travailler un petit peu ? Oui, mais je pense que la revanche, c'est plus par rapport à nous-mêmes en ce moment que par rapport aux adversaires. c'est surtout par rapport à nous qu'on se doit d'être plus exigeants, plus compétitifs, meilleurs dans beaucoup de domaines. Mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir un groupe qui ne subit pas, comme moi d'ailleurs, et qui prend les choses en main. le résultat, il n'est pas instantané pour l'instant en tout cas, mais je vous le dis, j'ai bon espoir qu'on retrouve ce qui a fait notre force il n'y a pas si longtemps. On voit beaucoup moins Maillère. Est-ce que c'est parce que lui, il fait partie des joueurs un peu marqués par la Coupe du Monde dont tu parlais tout à l'heure ou est-ce que c'est parce qu'il est moins convaincant à l'entraînement ? Il a été, oui, après la Coupe du Monde et puis il a été touché par une angine qu'il a bien mis à plat. Mais vous allez le voir demain, je vous donne déjà un indice comme ça. Vous pouvez déjà commencer. Est-ce que ça peut être justement le retour de ce milieu à trois dont je parlais tout à l'heure ? Le milieu à trois où on a gagné moins de matchs que le milieu à deux ? Alors justement, sur cette stat, avec la proportion des matchs joués à l'extérieur à l'extérieur dans les deux systèmes, ça peut aussi expliquer. Non, vous verrez, encore une fois, le système, pour moi, ce n'est pas ce qui est important. C'est l'animation qu'on en fait et ce qu'on a à l'intérieur de ceci. Justement, sur l'animation de ces trois joueurs-là qui avaient suspendu, je parle de Baptiste, Flavien, l'année dernière avec un niveau parfois extrêmement haut. Ça aussi, c'est peut-être un espoir sur la deuxième partie de saison ? si ça se remetait. Oui, mais je crois que pour ça, il faut aussi retrouver beaucoup de confiance et la confiance, elle ne vient qu'en gagnant d'une match. on ne peut pas comparer ce qu'on a fait l'année dernière ou même dans cette première partie de saison avec ce qui se passe en ce moment et l'expliquer, c'est toujours très difficile. Pourquoi ? Le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a encaissé autant de buts en 11 matchs qu'en 18 ou 17 ou 21. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Ça veut dire qu'on doit retrouver de la solidité défensive. Ça veut pas dire qu'il faut jouer dans nos 16 mètres et mettre le doux. Mais certainement qu'on fait moins d'efforts au marquage préventif, au pressing, au contre-pressing et c'est ça qu'on doit retrouver. Et pour retrouver ça, il faut aussi, je vous le dis, retrouver de la confiance, de la lampe et peut-être se libérer un peu plus encore mentalement. Est-ce que t'adhères à ce que dit Stem Mandanda qui dit « Mais en plus, on n'a pas de bol. » Le poteau revient sur l'attaquant, je dégage, ça arrive dans les pieds d'un autre attaquant. Entre Toulouse et les Donets, c'est assez flagrant. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Je crois beaucoup à la chance et plus je travaille, plus je me souris. » C'est de qui ? De moi, je n'y fers sonne, si je me souviens bien. Voilà. Ça résume. On n'a que ce qu'on mérite. Une dernière question ? Tu parlais du public. Il y a une semaine derrière qui va arriver importante pour eux, c'est la couvère en pas domicile et le dernier contre-mente. Est-ce que, dans cette période de vacances scolaires, tu as prévu d'ouvrir une séance d'entraînement à la pilotaire ? C'est difficile parce qu'on a trois matchs dans la semaine. Mais le public, il est très important pour nous. C'est un public qui nous aide, qui nous pousse, qui est toujours très présent dans les bons comme dans les moins bons moments. C'est rare. et encore une fois, je pense qu'on leur a donné beaucoup de plaisir et on a envie de leur en donner de nouveau, même si ces derniers temps, c'est plus difficile pour eux comme pour nous. Je sais qu'à domicile, on joue à 12 très souvent et ça sera important pour demain parce qu'on a besoin encore plus dans ces moments un peu plus compliqués. Juste une bonne question aussi, comme on avait parlé il y a un an je crois en conférence de grâce, l'apport des psychologues que tu avais voulu s'adonner. Est-ce que dans cette période-là, on parle beaucoup d'un manque de confiance, d'un problème mental, est-ce qu'ils sont présents à Pilar Dias ? Est-ce qu'ils sont aussi une aide pour toi, le staff ? Oui, ils sont venus la semaine dernière et il y a eu des entretiens informels, informels. Mais eux, ils sont une entité qui nous aide. Mais je crois que c'est nous, le groupe, qui travaillons au jour le jour tous ensemble. Quand je parle du groupe, c'est évidemment les joueurs, c'est évidemment tout le staff technique, médical, tous les gens qui travaillent autour de l'équipe, les intendants, les team managers, Flo, le président. Et c'est dans ces moments-là où on doit se resserrer, où on doit se dire les choses. Parce qu'on se les dit. On se les dit de manière parfois bienveillante, parfois moins bienveillante. Comme ça aussi, vous saurez un peu plus ce qui se passe parce que vous pensez qu'on est dans un club de bisous de mours. Ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des explications pas violentes, mais qui sont un peu plus animées. Et c'est ça. C'est dans ces périodes-là où on voit les groupes, où on voit les hommes, où on voit la faculté d'être résilient, de résister à toutes ces pressions externes négatives pour nous être dans de bonnes dispositions pour redresser la barre. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci. Merci. Mathis, dans quel état vous êtes déjà au niveau du groupe ? Je parle plutôt mentalement là, pendant cette mauvaise face avec cette défaite qui s'enfine un peu. On est concentré sur la prochaine expérience qui est Clermont. On est passé à autre chose parce qu'on a des matchs à préparer et je pense qu'il faut avoir un état d'esprit positif si on a inversé cette tendance actuelle. Est-ce que l'exigence est toujours là à l'intérieur du groupe ? On a vu des joueurs se satisfaire en disant la défaite c'est moins bien, celle-là elle est moins dure que les autres, la défaite du chacun on la prend bien je crois, je dis les mots de cas, mais est-ce que vous avez toujours cette haine de la défaite ? Bien sûr qu'on a cette haine de la défaite, on est tous compétiteurs mais on ne se satisfait pas et forcément que même si on essaye de retirer des choses positives, c'est juste pour avancer et on ne se satisfait pas d'une défaite par exemple on est des compétiteurs comme je l'ai déjà dit et on a envie de gagner les matchs donc du coup on se sert de tout ce qui est dans notre possible pour pouvoir avancer et de nouveau gagner tous ensemble. Quel regard tu portes sur ton retour depuis quelques matchs maintenant ? Comment tu te sens ? Est-ce qu'il y a des paliers ? Comment tu vois ça ? Je me sens bien dans ma condition physique je commence à retrouver de bonnes sensations et je sais aussi que c'est au fur et à mesure des matchs et des enchaînements aussi que je vais pouvoir être performant donc voilà c'est plutôt un retour positif en vue des douleurs que je n'ai pas des gènes que je n'ai pas non plus mais voilà ça va venir petit à petit et je me sens bien. On s'est étonné dans la compo de jeudi de l'absence de plusieurs cadres t'en faisais partie comment est-ce que tu as accueilli le fait de ne pas démarrer cette compo ? Déjà frustration parce que comme je l'ai déjà dit on est compétiteurs on a tous envie de démarrer le match on a tous envie de jouer après on est un groupe conséquent et le coach a fait un choix je pense qui pensait que c'était le choix le plus judicieux donc même si on a un peu énervé sur le moment on le respecte et on a envie que tout simplement l'équipe gagne le match Est-ce que tu le sens comme une manière aussi un petit peu de piquer les cadres comme disait Thomas dont tu fais partie par rapport au dernier match pour pluriel d'un match précédent ? Oui peut-être même sûrement le coach attend beaucoup de nous ses cadres attend beaucoup de l'équipe en général donc c'est à nous aussi de donner satisfaction sur le terrain et forcément on a envie de gagner donc quand on gagne c'est plus facile quand on perd il faut aussi se remettre en question d'avoir nous les joueurs aussi donc voilà je pense que c'est une chose que le coach a fait et il a voulu piquer certains des cadres dont j'en fais partie et ces choses réussissent forcément en vertu de ce que tu as vu du banc et sur le terrain quand tu es rentré Rennes a de bonnes chances de passer face à cette équipe ukrainienne au retour ? Oui bien sûr de toute façon on va bien préparer ce match là déjà je pense à Clermont parce que c'est un match important pour nous donc on va déjà tâcher de faire un gros match contre Clermont et après on se penchera forcément sur la Coupe d'Europe et bien sûr qu'on a nos chances de gagner on a vu qu'il y avait des espaces qu'en fin de match on aurait pu revenir donc on va se pencher sur ce match là mais d'abord on peut bien rester concentré sur le match de Clermont parce que le championnat est important aujourd'hui on est 6ème et on a à coeur de remonter au classement Vous avez parlé avec le coach de système d'animation concrètement sur le terrain qu'est-ce que ça change pour toi d'être en 4-4-2 et en 4-3-3 est-ce qu'il y a des choses différentes au niveau des repères ? Au niveau des repères quand on est à 3 on a un milieu de terrain supplémentaire quand on joue en 4-4-2 on a un attaquant supplémentaire donc comme l'a très bien dit le coach c'est comment on l'anime donc c'est à nous aussi de savoir trouver les bonnes positions et trouver les bonnes compensations aussi pour pallier quand on a un milieu de terrain de moins mais quand on a le ballon on a aussi un attaquant de plus donc c'est à nous aussi de trouver les bonnes solutions tout simplement Est-ce que tu as la sensation d'être bien accompagné au milieu de terrain d'être peut-être senti parfois un peu isolé quand il y a eu des phases en transition à Lille notamment enfin ici par exemple Oui encore une fois c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on arrive à communiquer je pense que c'est un mode qui est très important parce que peu importe la personne qui joue à côté de vous il suffit d'un mode communication pour aussi pallier aussi à ces espaces et ces trous laissés lorsque l'on perd le ballon et aussi l'intensité qu'on y met et je pense que ça c'est aussi à travailler on le travaille on parle entre nous c'est pas parce qu'on ne communique pas qu'on ne se dit pas les choses entre nous et voilà on est en train de remédier à tout ça et je ne suis pas moqué Est-ce que ça ne nécessite pas qu'il y ait des associations qui sont un peu pérennisées on t'a pu jouer avec Flavien le plus souvent depuis que tu es revenu est-ce qu'il faut finalement qu'il y ait des associations qui enchaînent un petit peu les matchs ? Au fur et à mesure des matchs que lorsqu'on est habitué à jouer avec certains joueurs il y a certains automatismes par exemple qui se créent donc c'est pas plus simple mais dans la communication c'est beaucoup plus facile mais encore une fois ça c'est les choix du coach on est beaucoup de joueurs au milieu du terrain on est 4 ou 5 pour deux postes en ce moment donc voilà la concurrence est rude mais encore une fois ça c'est le coach qui fait ses choix et on est là pour répondre présent Est-ce que toi tu regrettes alors après il y a eu ta longue absence mais le fait que Flavien toi et Lovro qui aviez vraiment une entente sur le terrain de grande qualité la saison dernière et qui était aussi à la base de pas mal de succès n'ait pas pu trop exister cette saison entre ta blessure les méformes peut-être de tes deux compagnons est-ce que ça explique aussi peut-être les mots de l'équipe actuellement ? Je ne sais pas si ça l'explique après c'est vrai comme vous l'avez vu l'année dernière on a eu cette complicité parce qu'on s'entend très bien que ce soit sur ou en dehors du terrain et puis on se connait tellement bien qu'on sait comment animer aussi le milieu de terrain mais c'est vrai que entre ma blessure entre les retours et puis la concurrence aussi qui fait que l'équipe a tendance à évoluer aussi peut-être qu'on peut-être qu'on la retrouvera et puis encore une fois ça sera le coach qui fera ses choix mais en tout cas nous à partir du moment on est sur le terrain on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et puis tout simplement retrouver le goût de la victoire tu parlais de bien s'entendre aussi en dehors du terrain est-ce que les résultats ils ont attéré l'ambiance dans le vestiaire ou est-ce que vous vivez toujours aussi bien comme on le répétait non ça je pense pas l'équipe vit très bien que ce soit en dehors sur le terrain après encore une fois c'est pas parce qu'on se dit des choses même si des fois elles sont difficiles à entendre que justement c'est pour s'aider plus que plus que se faire du mal donc on s'entend très très bien une très très bonne cohésion d'équipe et on a tout simplement envie de gagner verser cette tendance mais en tout cas je suis très confiant parce que on a non seulement une équipe de talent mais on a que des bons gars donc voilà c'est juste à nous de faire ce qu'il faut le coach a parlé de la préparation mentale est-ce que toi tu le ressens comme un besoin avec les blessures qu'il y a eu les résultats aussi les performances individuelles des uns et des autres comment tu le vois ça ? non préparation mentale je pense que ça dépend aussi des joueurs moi je sais personnellement que ma force c'est mon envie et quand je suis sur le terrain j'ai envie à 200% de gagner tout simplement donc ça nous aussi en tant que cadre d'inculquer aussi ces valeurs-là aux plus jeunes et puis et puis de donner aussi cette atmosphère-là qui fait que il n'y a que des compétiteurs il y a eu deux défaites pour tous et chaque table on a vu Jérémy Doku revenir en forme comment toi tu le sens ton équipier ? Est-ce que tu l'as vu un peu aussi changer l'entraînement dans sa manière de jouer de jouer avec l'équipe ? Non Jérémy il est bien Jérémy avait besoin aussi de retrouver aussi de la compétition après Jérémy le problème qu'il a eu c'est qu'il s'est blessé régulièrement il a eu des rechutes donc c'est aussi ce qui a fait qu'il se sentait un peu moins bien peut-être un petit peu sur le reculoir et là on le sent s'épanouir de nouveau se lâcher et montrer tout l'étendue de son talent donc c'est une bonne chose pour nous c'est une bonne chose pour l'équipe et on est content de son retour forcément Il a des stats de dribbles assez exceptionnelles à Toulouse c'est 12 réussis sur 14 tentés personne n'avait fait ça depuis le début de la saison en Ligue 1 il a encore des choses de ce niveau-là du contre le Shakhtar est-ce qu'un entraînement aussi il est comme ça est-ce qu'il est déroutant est-ce que c'est dur de l'attraper d'ailleurs ce matin j'ai fait un petit tac pour l'arrêter parce que c'est assez compliqué parce que c'est tu ne veux pas blesser jamais avec l'intention de faire mal surtout pas coéquipier mais encore une fois c'est des choses qui sont importantes pour nous on connait sa qualité de percussion c'est quelqu'un qui peut aussi garder les ballons donc ça aussi ça nous permet aussi des fois d'avoir un temps de récupération supplémentaire et forcément ça fait du bien l'équipe donc on le sent bien il est bien en ciel l'entraînement donc je sais que le coach aussi veut le gérer aussi parce que pour lui ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné les matchs donc c'est une chose importante mais encore une fois on est très très content de ce retour on va rentrer dans une semaine très chargée avec ce match contre Carmon la Coupe d'Europe à domicile le derby contre Nantes qui tient à cœur aux supporters est-ce que vous sentez dans le groupe qu'il va y avoir une grande attente sur cette semaine entre la Coupe d'Europe et le derby et est-ce que ça vous plaît aussi d'enchaîner les matchs je sais que la saison dernière vous étiez plutôt performant dès que les matchs sont genés à la suite déjà on aime ça et puis j'ai envie de dire aussi que c'est des matchs à pression donc forcément nous ça nous anime et on a à cœur aussi devant nos supporters de leur faire plaisir aussi tout simplement parce qu'ils nous soutiennent à ce moment c'est une phase un petit peu plus difficile mais ils sont là et nous on a à cœur de faire les choses bien et de gagner non seulement pour le club mais pour nos supporters aussi merci 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 merci